Bonjour, je suis le Dr Jérôme Marti et je vous invite à me suivre dans mon activité professionnelle toute la journée. Petit déjeuner rapide. Ce n'est pas les galettes frangipanes comme vous avez à Paris, c'est des couronnes d'or. Je ne sais pas si c'est la vraie, mais quand c'est celle de chez toi, c'est toujours la vraie. En tant qu'en gueule, tu dois t'informer et regarder en permanence ce qui se passe. On ne peut pas aller à cette émission en short non plus. Donc là, on est dans mon bureau. J'arrive à 7h, je fais les sorties. Les gens qui doivent partir soit en consultation, soit rentrer chez eux. Donc je fais les lettres de sortie, les courriers aux médecins traitants. Et puis je regarde ce qui s'est passé dans la nuit avec l'équipe de nuit. Meilleur vœu, bonne année. Tous les matins, il y a un staff avec les infirmières et les aides-soignantes, les kinés. On fait une coupe transversale d'établissement. On reprend les patients les uns après les autres et on voit ce qui s'est passé depuis la veille. De façon à adapter aussi les soins sur la journée. Bon, là, je vais te laisser parce que c'est secret médical. Et là, on va faire le tour de l'établissement, voir les patients. Surtout les points urgents, parce qu'on a pu voir un staff. L'infirmière va nous montrer le pansement de cette dame. Ça fait mal, là, quand on douche ici, là ? Non. Et là ? Quand tu fais ce métier, en général, oui, tu es fier de faire ce métier. C'est un métier de passion, le métier de médecin. Ce n'est pas un métier qu'on fait par défaut. C'est un métier de contact, c'est un métier humain. Bonjour ! Comment ça va ? Tu aimes les gens ? Comme tu aimes les gens, tu fais médecin, tu fais infirmière, tu fais aide-soignante. Le kiné, tu progressais un peu ou quoi ? Oui, oui. Là, on va aller prélever deux patients qui doivent sortir demain ou après-demain, en maison de retraite. Et donc, il faut qu'on les prélève, qu'on leur fasse un RT-PCR, un écoveillonnage nasal, pour être sûr qu'ils ne sont pas porteurs de la Covid. Voilà. Déguisé en pizzaiolo. Magnifique, très saillant. Je vous sers une Régina. Bonjour, madame. Je viens vous faire un test dans le nez, vous savez. Là, les tests PCR sont terminés. On va aller manger. Il va être 14 heures, donc on va aller à la consultation, voir les patients du jour. Et là, c'est de la patientèle externe, c'est-à-dire de patients qui viennent en cabinet médical rencontrer leur médecin traitant. Ne vous inquiétez pas, c'est RMC qui me suit la journée. Alors, à qui ? À vous, allons-y. Alors. Les patients parlent des GG, oui, ils en parlent. Et je dois dire que d'ailleurs, c'est même ce dont ils parlent le plus. Donc, j'ai fait pas mal de chaînes info, mais c'est les GG qui ressortent en premier. Quand on discute avec quelqu'un, il vous dit « je vous ai vu au GG ». Cette émission est quand même très vue par quantité de travailleurs. Oui, il a une grande gueule, mais voilà, il a des choses à dire. S'il ne lui le fait pas, qui va le faire ? C'est en lui, c'est comme ça. Je vous dis, il défend son territoire, il défend le vent de fronton, et puis il défend aussi tous ses patients, quoi. Bon, là, on prend un quart d'heure, 20 minutes pour aller promener le chien, comme je le fais d'autres fois dans la semaine. Allez, hop ! C'est pas un petit chien, non ? Allez, sort, le fauve. J'ai un fils qui est très grand, et il me dit « si on prend un petit chien, j'aurais l'air ridicule, donc il faut prendre un grand chien ». Donc, on a pris un terrain neuf à l'époque, non, on pue. J'adore cette race. Voilà, il est 17h30, je vais reprendre la consultation jusqu'à 19h30, et puis je vous retrouve demain au Grand-Gueule. Bon, mais voilà, on est mardi matin, il est 8h30, j'arrive dans les locaux d'RMC, on va s'installer. En général, je mets A. Est-ce qu'une grande gueule peut être empathique ? Moi, je le suis d'abord, un, en étant médecin, j'ai forcément une empathie. Quand on est au sein de l'émission, quel que soit le sujet, moi j'essaye de retranscrire ce que c'est que d'être médecin. Donc, je vais mettre l'humain au premier plan, constamment, et donc l'empathie au premier plan. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire. Bonjour, bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules, et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour, Olivier Truchot. Salut Alain Marchand. Nous sommes avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste en Haute-Garonne. Bonjour docteur. Bonjour, bonne année, bonne santé. Quoi de neuf docteur ? Ça y est, l'émission a commencé, j'espère que cela vous a plu de me suivre tout au long de la journée. Je ne peux que faire une chose, c'est vous souhaiter une bonne émission. Salut à tous. Salut.